Qu'est-ce que vous pensez qu'en tant que candidat, jeune candidat, nous vise un peu dans la politique, vous devez de faire la politique différemment ? Oui, je me dois de faire la politique différemment. Et pour être franc, au départ, le terme de Coluche m'a un peu choqué. Et en fait, c'est un grand honneur. Parce que Coluche, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup bouger les choses et qui s'est battu vraiment pour les restes du cœur. Je pense que, voilà, maintenant, je revendique ce terme-là. Je ne suis pas à Coluche, je ne suis pas à... Mais sur ce coup-là, oui, effectivement, si on a pu faire passer des idées par l'humour, alors oui, c'était très intéressant. Alors, un point qui a fait débat pendant la campagne présidentielle, c'est le droit de vote des étrangers hors Union européenne aux élections locales. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes favorable ? Et si oui, est-ce que vous pensez qu'il doit y avoir réciprocité ? Alors, il y a des pays où il y a la réciprocité, déjà, où c'est le cas. Mais je ne pense pas qu'on doit attendre forcément la réciprocité pour obtenir des droits civiques. Des droits civiques, on doit les appliquer, un point c'est tout. Ce n'est pas un échange où... Et donc, oui, je suis pour le droit de vote aux élections locales des personnes qui sont sur le territoire depuis plusieurs années. C'est plus que normal. Ça ne veut pas dire qu'il soit éligible. D'accord. Alors, juste un point sur le non-cumul des mandats. Sur un tract récent, vous avez dit non au cumul des mandats. Donc, ça veut dire, en gros, un seul mandat pour le mener à bien. Imaginez que les Verts ne quittent pas la majorité municipale. Nous avons une personne, en l'occurrence Anna Médreau, qui est vice-président du conseil régional et qui aurait été adjoint dans cette majorité municipale. Est-ce que vous lui aurez conseillé de quitter un de ces mandats ? Non seulement je l'aurais conseillé, mais je ne me serais battu pour qu'il y ait de face. Voilà, donc c'est très clair. Donc, ce non-cumul de mandats, vous l'appliquerez également à vous-même ? Oui. Alors, pour l'instant, c'est la première fois que je me rends à une élection. Donc, évidemment, je vais être en situation de non-cumul. Évidemment, ça pourrait être facile pour moi de dire que je suis contre le cumul des mandats. Mais, évidemment, oui, je suis contre ce cumul des mandats. Je pense qu'on ne peut pas se consacrer à des fonctions exécutives ou législatives en même temps qu'être maire, en même temps que ce n'est pas possible. Il faut se consacrer pleinement à son mandat. Alors, un autre point qui a fait moins débat, mais qui peut revenir sur la table, c'est la dépénalisation du cannabis. On sait que certaines personnalités verts ont milité pour la dépénalisation du cannabis. Je pense notamment au maire de Sevran. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez vraiment que, d'une part, ce serait l'idéal pour lutter contre le commerce souterrain ? Et d'autre part, est-ce que vous pensez que ça n'aura aucun impact sur la santé ? Alors, clairement, la dépénalisation du cannabis n'est pas un idéal. C'est une décision pragmatique. On s'aperçoit qu'il y a des drogues qui sont bien plus dangereuses, qui sont en commerce libre et sur lesquelles l'État fait des bénéfices. Je pense à l'alcool, qui est une drogue bien plus dangereuse. Je ne dis pas que le cannabis n'est pas dangereux, c'est une drogue dangereuse. Mais je pense que la dépénalisation permettrait de responsabiliser et surtout permettrait d'aborder de façon ouverte la pédagogie. Ce n'est pas une drogue pire qu'une autre. Il faut critiquer les drogues, mais créer un marché souterrain et toute une économie parallèle à cause de cela, ça n'en vaut pas la peine. Donc vous êtes favorable à la dépénalisation pour un but pédagogique, principalement ? Pédagogique et aussi en même temps pour terminer cette économie souterraine. En termes d'un autre sujet, l'insécurité ou le sentiment d'insécurité. Vous avez certainement eu connaissance d'une manifestation dans le quartier de Mitry et la Morée qui a failli dégénérer. Donc une manifestation qui avait été organisée par une association soutenue par certains adjoints de la majorité municipale de l'Aulnay-sous-Bois, avec le maire en personne. Donc on a vu lors de cette manifestation des problèmes récurrents liés donc au trafic de drogue, mais également à l'insécurité, aux agressions que subissent, que ce soit morale ou physique, certaines personnes dans ces quartiers. Selon vous, quelles seraient les mesures nécessaires pour mettre fin à cette insécurité ou à ce sentiment d'insécurité ? Par exemple, qu'est-ce que vous préconiserez à la majorité municipale de l'Aulnay-sous-Bois pour améliorer la situation des habitants dans les quartiers de Mitry, dans les quartiers de la Rose-des-Vents, dans les quartiers du Gros-Sol, etc. ? Alors clairement, il faut donc casser l'économie parallèle qui crée aussi de l'insécurité. Mais ce n'est pas non plus en mettant des caméras qui vont réduire les libertés individuelles et qui ne régleront pas les problèmes d'insécurité que l'on va résoudre les problèmes. L'insécurité, c'est quelque chose de complexe et il faut retisser le tissu social. C'est d'abord la priorité principale. Quand le tissu social est retissé, les gens ont de quoi vivre. Il y a moins de raisons pour lesquelles il y a de la délinquance qui se forme. Il faut que le rôle de l'école est important. Et donc il n'est pas tolérable que dans ces quartiers, par exemple, la moitié des jeunes soient au chômage ou un tiers des populations soient sous le seuil de pauvreté. Ça n'excuse en rien la sécurité, mais ça la favorise beaucoup. Alors, Franck Canarozo, ancien adjoint à la sécurité et aujourd'hui conseiller municipal d'opposition, nous a témoigné son ras-le-bol par rapport à une justice qui serait inefficace. Donc une justice qui ne sanctionnerait pas suffisamment les fauteurs de troubles et lui préconiserait plus de rigueur, plus de sanctions vis-à-vis des individus qui provoquent cette insécurité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos ? Alors, je suis paradoxalement en partie d'accord. Franck Canarozo pointe quelque chose, mais sans le dire. Il pointe l'état déplorable de la justice en France. Et en France, la justice est l'un des pays de l'OCDE qui consacre le moins à la justice. Il faut reconstruire cette justice. On a besoin de moyens, et notamment dans une justice qui permettrait d'agir dès le départ, de façon graduée, plutôt qu'en urgence, à la fin, quand c'est beaucoup trop tard, et derrière on jette des gens en prison qui sont des véritables machines à récidive. Alors, si vous êtes élu député en juin prochain, quel serait, selon vous, le dossier local prioritaire ? Donc, quand on dit dossier local, c'est concernant la circonscription, la dixième circonscription de Saint-Saint-Denis. Quel serait le dossier prioritaire sur lequel vous consacreriez ? Alors, le dossier prioritaire sur lequel je vous consacrerais, c'est le dossier à la limite du nord de la circonscription. Et en fait, il y a deux choses qui sont liées. Il y a bien sûr l'usine PSA, à Donnay, où on risque de perdre 3 000 emplois, plus tous les emplois induits, etc. Donc ça, c'est une situation dramatique qu'il faut refuser. Et je pense qu'en tant qu'écologiste, on nous peut proposer la seule solution durable, qui est la reconversion écologique du site. Il y a d'autres lieux où ça s'est fait, ça la marche, et en tant qu'écologiste, je me battrai là-dessus. Et juste à la frontière de PSA, derrière, il y a un patrimoine extrêmement précieux, qui est le Triangle de Gonesse. Ce sont les terres agricoles les plus fertiles de France. Et on veut construire ici, à cet endroit-là, on veut bétonner ça, et mettre un centre commercial géant avec 500 boutiques. Quand on va créer un emploi là, dans ce centre commercial, on va détruire 3 à 4 emplois en commerce de proximité. Donc c'est à la fois un problème écologique, de conservation des terres agricoles, et à la fois un problème de commerce de proximité. Donc vous êtes contre la construction du grand centre commercial, mené par Auchan, à cet endroit-là ? Ah bien sûr. Oui, bien sûr. Qui est une folie complète, une fuite en avant, qui ne mènera à rien. D'accord. A savoir que c'est un dossier qui est inscrit dans le cadre du Grand Paris. Donc c'est quelque chose que vous souhaiteriez revoir avec l'étude du Grand Paris sur une certaine densification, une revalorisation de certains espaces autour de cette boucle. Bien sûr, notamment, il est prévu dans le Grand Paris, une gare en plein champ à cet endroit-là. Il est absolument inutile de faire une gare en plein champ. Si on doit construire des choses, des industries ou des commerces éventuellement en Saint-Saint-Denis, il y a plein de friches industrielles. Faire une gare en plein champ, c'est vraiment détruire volontairement ce patrimoine très précieux qui sont nos terres agricoles. Alors, si vous êtes élu toujours, quel serait le dossier national sur lequel vous souhaiteriez vous consacrer en priorité ? Alors, le dossier national, la conversion écologique de l'économie. Très important. ce dossier-là, il faut que l'on réduise notre empreinte carbone. Et cette conversion écologique est très bénéfique. Elle est bénéfique à la fois pour l'économie, parce qu'elle génère énormément d'emplois, et puis aussi pour la nature. Donc, c'est un dossier prioritaire. Il faut faire comprendre au gouvernement actuel que c'est une priorité à la fois sociale et écologique. Alors, une question par rapport à la modification de l'empreinte écologique, en quelque sorte, au niveau de la France. Est-ce que vous êtes d'accord avec le gouvernement Merkel en Allemagne, où il y a eu une volonté de sortir du nucléaire, mais de manière programmée, donc avec un planning ? Et est-ce que, comme le gouvernement Angela Merkel, vous pensez que les éoliennes sur les rivages, donc sur les mers, c'est une solution qui pourrait permettre à la France de réduire son empreinte carbone ? Alors, oui, bien sûr, les énergies renouvelables sont importantes. D'abord, je me félicite de la sortie du nucléaire de l'Allemagne, programmée. Sortie du nucléaire, c'est possible. Le Japon est sorti en un an, alors pas dans les conditions idéales, mais est sorti en un an, donc c'est possible. Là, on fait les choses plus calmement, plus posément, et en même temps que l'Allemagne sort du nucléaire, elle réduit la génération de gaz à effet de serre. En même temps, ils arrivent à faire les deux. Et donc, pour ça, il y a, bien sûr, les énergies renouvelables, mais il y a surtout l'énergie qu'on ne dépense pas. C'est-à-dire qu'ils réduisent leur consommation énergétique. Les Allemands ont réduit fortement leur consommation énergétique, chose que la France n'a pas faite. Donc, le chantier principal, c'est la réduction de la consommation énergétique. Si on réduisait 35% notre consommation énergétique en France, ce qui est tout à fait un chiffre atteignable, l'Allemagne a fait 20 et quelques pourcents en 10 ans, on arrêterait la moitié des entraînes nucléaires en France, 35%. Donc, c'est simplement ça. On n'en met aucune éolienne, on réduit 35% la consommation électrique. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin à donner aux lecteurs du site mondaner.com ? Est-ce que vous voudriez leur glisser un petit message par rapport à votre campagne, par rapport à vos convictions ? Alors, je suis très fier d'être interviewé par ce blog pour lequel je me suis occupé un peu quelques années. Vraiment, cet outil-là est très important. C'est un contre-pouvoir. Et je souhaite qu'il reste, qu'il continue et qu'il s'accentue à rester un contre-pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin, comme on l'a vu pour l'Apand l'Amiante, d'une information indépendante. L'information municipale ne peut pas être indépendante, c'est de la propagande. Et donc, j'ai vraiment tous mes souhaits de liberté, de critiquer aussi tous les politiques, et compris maintenant que je suis devenu politique, j'accepte très bien la critique à mon en-contre. Vraiment, c'est ce vœu que monenay.com reste indépendant et un contre-pouvoir. Monsieur Sudou, merci. Au revoir.